Salut tout le monde c'est IranX3 et bienvenue sur l'X3 de Chanel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc les suites de l'aventure suivie sur World of Warcraft avec notre cher Iran notre troll ball up. On s'était quitté donc au village Saint-Jean après avoir fait quelques quêtes on va continuer ses quêtes donc on va aller voir le maître Kadrin. On va commencer tout de suite. Alors parler à l'écumeur Josh pour se rendre aux tranches collines une fois que vous aurez parlé à Gart. Ok 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 je suppose que c'est le mec là. Voilà Josh. Exactement super référence à Pierre le loup. Ah au petit chapeau en rouge vous avez moyen d'abonner. Tac passe moi un loup on y va. On y va. On voit la tranche colline. C'est parti. On est des dingues. Ça fait plaisir de vous retrouver là donc ça fait une petite heure. Il y a cinq jours que j'ai pas récord en fait. Est-ce que j'avais de... disons j'avais de la visite et puis... Ah d'accord Jean Cali qui lâche une grosse merde en fait votre org ici. Jean Cali qui lâche une grosse merde. C'est dégueulasse. Et oui donc pour des raisons personnelles pendant cinq jours c'était pas facile de record. C'était même très déconseillé dans le sens où j'avais autre chose à faire. Je suis vraiment désolé. Mais on est de retour. On est de retour. Donc comme vous voyez j'ai mis deux trois nouveaux add-ons. Donc là j'ai juste mis la minima par haut comme ça. Je trouve ça plutôt joli. Ça cache un petit peu les add-ons sauf quand je passe dessus. Et puis je crois que c'était tout. Je crois que c'était tout. Sinon il y avait qui dans les contacts ? Ok. Non voilà. Sinon c'était tout. On va continuer. Ok on va avancer tranquillou. Alors nous voici à Tranche Colline. Tranche Colline. Petite ville avant Ogrimmar. Avec la musique de la orte qui se voit. Non la musique d'Ogrimmar. Hop. Alors on va aller voir Gartok. Gartok Gartok Gartok. Salut Gartok. Qu'est-ce que tu nous donnes ? Ce troll veux-tu qu'on me... J'ai des soucis avec les humains. Pour être honnête j'ai d'autres chats à fouetter. Senjin est près des îles déco de la vallée de l'épreuve. Le vieux Chandra ne manquera pas de jeunes gens désireux de faire preuve en l'aidant à faire le ménage. D'accord. Tuer six soldats de la marine gaie du nord, six tireurs d'élite... Et on pourra gagner... Une... On va gagner un gilet de cuir. Donc si je me trompe pas... Est-ce qu'on avait pris les métiers la dernière fois ? Je sais que j'en ai un plus par contre. Les métiers... Non. On les avait pris au prix. Donc on va les prendre. Normalement il y a... On m'avait montré. Il y a le petit PNJ là. Ruda. Voilà. Maître des métiers. Alors qu'ils sont maintenant dans toutes les villes de départ d'ogres, des trolls et tout ça normalement. Alors parlez-moi... Enfin toutes les races. Parlez-moi des métiers de récolte. Là elle va vous parler. Voilà. Il y a l'algorithrie, le minage, le dépeçage, les métiers de production. Moi je vais prendre dépeçage. Donc alors apprenez-moi le dépeçage. Voilà. Tac. Tac. On va faire TDC. Moi c'est... C'est les métiers que je connais le mieux en plus. Et... Métiers de production. Travail du cuir. Apprendre le travail du cuir. Voilà, voilà. Hop. Histoire qu'on se fasse un petit stuff. À force de dépecer des mobs. Ça pourrait être sympa. Là, il y a une petite quête. On y va. On y va tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hop. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est parti, mon ami. Hop. Alors j'espère que je n'aurai pas de soucis de record. Genre une petite coupure d'Audacity ou... Ou le... Mon bandicam qui lâche. Donc ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Hop. Je vérifie juste un truc. Oui, je suis bien en ultra. Tout va bien. Tout tourne parfaitement. Donc on va aller se rendre à l'endroit où les humains font du tort à nos amis, les orques. On va leur démonter leur maman. Assez piquant. Normalement, c'est le château que vous voyez derrière, là. Oui, allez. On va pas trop faire de... PVE, là, pour l'instant. Ah ! J'ai aggro. Ah, mon dieu ! C'est quoi de ce délire ? Ma barre d'action s'est enlevée. Il va falloir que je vérifie un peu ça. Oula, je vais juste baisser un peu le son pour moi du casque. Un peu fort. Voilà, voilà. Donc dans quelques temps aussi... Je tenais à vous le dire parce que voilà. Il y aura un nouveau micro qui va arriver. Donc j'hésite encore entre un Blue Yeti et une autre marque dont je ne sais plus. Déjà non, on a un truc allemand que j'avais vu qui avait l'air pas trop. Mais un peu plus cher que le Blue Yeti. Donc je sais pas ce que je vais prendre. Donc si vous avez 2-3 conseils au niveau du micro, n'hésitez pas à mettre un nom et tout ça. Histoire que je cherche un petit peu sur internet à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il a comme capacité. Est-ce que le micro est bon et tout ça et tout ça et tout ça. Bah voilà. Donc... Je me demande s'il y avait pas une pièce ici à vous. Tant pis. On va aller tuer les humains. On va aller tuer les humains. Je me mets en fufu. Normalement j'ai mon embûche. J'ai mon embûche. Tout va bien. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Il me voit pas. Il me tire d'élite. Je page derrière lui. Hop. Et embûche. Suivi des viscérations. Une petite pernicieuse. Et c'est fini. C'est fini. Il est mort. Il est dead. C'est fini. Hop. La même pour lui. Embûche. Et viscérations. Ah. Touche. Et voilà. Ça fait du bien. Hop. Ce qui est bien, il me met une marque de chasseur sur la tête mais ça ne dure pas. Dès que le personnage ou le PNJ est mort, ça ne compte plus. C'est complètement pété. Genre je l'ai tout shot. Embûche. Éviscérations. C'est fini. Rogue by level c'est très très simple. Très très simple. Enfin même tout au long. Rogue c'est pas bien compliqué. Ah merde. Je me suis fait repérer par contre comme un roulet. C'est très très simple. En dehors des moments comme ça où je suis vraiment un gros noob. Hop. Ça c'est fait. Fufu toi. Fufu toi. Fufu toi. Fufu toi. Merde putain. Putain. C'est vrai que j'ai 10 secondes de cooldown. Normalement. Ah non 6 secondes de recharge. Mais avant c'était 10 secondes. Et là. Je crois que j'étais un peu vite donc. J'arrivais pas à remettre mon... Ah jolie parade. Mon cooldown n'était pas complet. Hop. Nan. J'étais fufu. Attends je suis à 15 mètres de toi tu me vois. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah si c'est normal dans la vraie vie mais non gros c'est pas normal. Ah ils ont les mêmes niveaux que moi quand même. C'est des personnages en catégorie jaune. C'est à dire que c'est eux qui me donnent le plus de pecs pour le plus... Pour la plus... Ah 1. 1, 2, 3. C'est eux qui me donnent le plus de pecs pour plus de simplicité aussi au combat. Enfin ils sont à peu près du même niveau que moi donc c'est vrai. Tac. Alors ce qui est bien c'est que j'ai aussi ma petite barre bleue de repos qui s'est accumulée durant ces quelques jours sans jouer ce personnage. C'est pas plus mal on va dire. Hop voilà. Après je pourrais jouer avec Force X1 puisque on est... Enfin c'est mon parrain de jeu en quelques surprises maintenant. C'est mon parrain de jeu. Mes comptes sont liés. Donc si on jouait ensemble ben on serait déjà niveau 40 en moins de 2 heures de jeu. C'est tellement pété maintenant. En plus je veux même pas imaginer avec du stuff héritage. Parce que moi je n'aime pas du tout le stuff héritage. Je trouve ça inutile et puis... Enfin voilà bon. Je préfère jouer complètement sans stuff héritage. Après chacun fait ce qu'il veut. Mais euh... Avec du stuff héritage faut le dire. Et le compte parrainage bloqué en... En XP x3... X3 oui. Avec la barre bleue. Un donjon ça doit être euh... Vous faites un donjon et hop de 10 niveaux quoi. Après vous ne pouvez plus tout simplement. C'est... C'est complètement pété. Complètement. Un coffre dans la cheminée. Avec du tari coffre là aussi. Hop. Re-fufu-toi. Re-fufu-toi. Et là-bas. Là-là. Un vilain. Un vilain, un vilain, un vilain. Euh... Je vois une grosse tête de mort sur la carte. Enfin dans ma mini carte. On va essayer de se le faire. On va passer discretos. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Je m'en retiens de... De re-tailler parce que ça va pas du tout. Voilà. Donc. Pas encore. Pas encore. Attends, 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 attends. Chut. Allez. Voilà. Camoufle-toi. On a récupéré tous les coffres. Euh... Là il n'y a personne d'autre. Ninja. Ninja. Chut. Tu es mort. Mais tu me sépares. Attention. Petite bombe qu'il a posée sur le côté. Tac, tac. Tac. J'adore le voleur. C'est vraiment... C'est génial. Ce coup de... Je me cache. Je suis un espion un peu. C'est... J'aime beaucoup ça. On arrive par derrière. Ça fait des super kills. Très bonne place. Allez. Hop. Ça c'est fait. Soldat des marines. On a tout vu. Il nous manque le lieutenant qui est ici. Qui se la pète devant son sbire. Voilà. Le lieutenant. Pas les tiers. Qui a une superbe épée. Que je m'aurai bien récupéré. Mais... En fait j'y arriverai. Il n'y a pas beaucoup de vie. Ça descend très vite. Ça descend très vite. C'est quoi son buff ? Cré du commandant. Maximum de point de vue augmenté de 20. Ouais. Hop. Fall HP. Il part pas mal. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Notre quête est finie. Par contre j'aurais du prendre ma pierre de foyer. D'être notre nouveau village. C'est dommage. Je n'ai pas pensé sur le coup. Parce que j'ai direct récord pour mes parties en quête et tout. Enfin c'est pas grave on va faire avec aussi. Alors. Alors alors alors. Ça c'était fait. Donc maintenant on va rentrer dans le quête. J'ai récupéré la roue. On va courir. On va courir. Ça ira beaucoup plus vite. Donc qu'est-ce que j'ai dans mes sacs aussi ? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Est-ce que j'ai mis... Ah ! Du cuir. C'est quoi ce cuir ? Il est bien mieux que ce que j'ai. On le met. Voilà. Et tac tac tac. On sait jamais parce que je suis pas gaffe à tout. Eh oh oh oh. Tu m'attaques ? Tu m'attaques toi ? Non toi aussi tu m'attaques ? Mais c'est quoi de ces types ? En plus. Je vais tirer en délit. Vous tirez 15 minutes à côté. C'est quoi de ces gars quoi. Allez. Eh ben on va galérer hein. Ah une fois que le voleur n'a plus de... De burst on va dire. Ça veut dire qu'il faut qu'il attaque en fufu. Un voleur qui ne commence pas une attaque sans être en fufu. C'est un voleur déjà perdu. C'est-à-dire qu'il ne tiendra pas sur la durée. C'est ça qui est vraiment chiant. Donc si on est pris en flak comme ça c'est... Vivement qu'on ait le vaniche. Donc euh... Le vaniche. L'origine de la disparition. Ceux qui connaissent pas c'est un sort même en combat. C'est-à-dire qu'on peut se vaniche comme ça maintenant. Là on disparaît en camouflage. Et c'est beaucoup plus pété pendant 3 secondes ou 6 secondes je sais plus. De camouflage. C'est-à-dire que même des mobs H au level ne nous voyaient pas. Normalement. Normalement parce qu'on a déjà vu des fails. Alors soit c'est le jeu qui bug. Soit c'est fait exprès sur les raids et tout ça. Alors si vous entendez des petits oiseaux derrière c'est normal. Parce que j'ai ouvert la fenêtre. Euh... Et euh... On a déjà vu des fails donc avec la guild prométhée. Où euh... Mon collègue de jeu, Bragat. Il a... On avait wipe sur un boss. On avait merdé. Il avait pas tenu. Enfin voilà. Je fais aussi pas mal de connu. Et euh... Et Bragat commence à être le dernier. Il vaniche. Les mobs se cassent. Mais il était toujours en vaniche. Et là paf ! Tatou qui est revenu sur lui. Et euh... Il a wipe aussi. Donc c'était... C'était plutôt chiant. Donc des fois il y a des petits bugs comme ça. Soit ça passe. Soit ça casse. Euh... Je me souviens que euh... Au tout début de WoW. Les... Les vaniches merdaient pas mal. Pas mal. Euh... C'était d'ailleurs la réputation des voleurs. Euh... Soit il y arrive. Soit il y arrive pas. Et tu passes. Et tu le casses. Ou soit il y arrive. Et tu te fais défoncer. Et donc... En parlant d'un autre quête. Donc Gardoc. Gardoc. Euh... Bah le gilet il m'intéresse plus trop. Euh... Et comme je suis pas encore niveau 10. Et que j'ai pas de spécialisation. Je vais prendre ton épée. Voilà. Je vais prendre ton épée. Hop. Voilà. Ça sera déjà plus sympa. De toute façon euh... Niveau... Niveau 10. Je pense que je vais prendre une spé assassinat. Faut pas se vouler. On va se prendre une spé assassinat. C'est celle que je maîtrise le mieux. Les doigts au poison. C'est mon dada. C'est mon dada. Euh... Donc euh... Récupérer 4 outils de gno. D'accord. Il n'y a pas d'autre quête dans le coin. Il n'y a pas d'autre quête. Il n'y a pas d'autre quête. Je suis en train de faire un peu le tour. Tout fait. Je vais vendre aussi un petit peu ce que j'ai en trop. Au forgeron là-haut. Armure et bouclier. Alors. Cher forgeron. Qu'est-ce que j'ai... Ah. Un sac de mineur gratos en classement. 9 PO. Putain. C'est cher. On va vendre ça. On va vendre ça. Euh... La moelle à la cheat. Ça ne me sert à rien. Les tops de lin. Je vais peut-être la stacker et la vende à l'HV par la suite. On verra combien ça se vend. Je te coupe que je vais me faire quelques PO. Donc euh... Toujours garder bien les étopes. Même bas level. Parce que souvent euh... Il y a des... Il y a des levels. Un, deux, trois. Quatre-vingt-dix. Même plus. Enfin même moins. Plutôt. Aujourd'hui. Euh... Qui refont un métier. Qui se disent. Bah tiens. Finalement. Je suis opti en enchante. Je vais repasser euh... Sous de la couture. J'en sais rien. Voilà. Je donne un exemple. Et donc ils cherchent pas à farmer non plus beaucoup. Donc ils vont là-je vais. Ils vont payer ça à plein pot. Et puis euh... Et puis bah c'est tout bénef pour nous. Donc euh... On doit faire quoi ? On doit aller rendre une quête déjà. Ensuite la vende pour Grimard. La portée... Ah oui. Faut que j'aille à Ogrimard. Alors est-ce que je fais à Ogrimard tout de suite ? Non. J'ai déjà fait la virée à la plage. J'ai fouillé les épaves. Et on terminera peut-être cette vidéo sur la quête euh... Du maître de vol. Où on ira à Ogrimard vendre euh... Enfin livrer la viande. Tant prévu. Et on s'arrêtera là-haut. Là-haut, là-haut. Ou alors je reviendrai ici pour les futures quêtes. Quand on va avancer. Est-ce que je clean la zone ? Est-ce que je clean pas la zone ? J'en sais rien. On va voir comment ça va se passer. Donc... On va arriver là. Donc la plage sur laquelle je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelque chose. Et il y avait bien quelque chose. Donc il va falloir tuer onze élémentaires d'eau. Comme celui-ci. On va commencer tout de suite. Hop. Dja. Dja. Je suis plus rapide que toi alors que tu as un élémentaire d'eau ! Et je le tout shot. Je le tout shot. Ca c'est fait. Hop là. Donc. Ensuite il faut aussi qu'on récupère des caisses d'outils Gnome. Donc c'est ce que je vois là. Attends mais je dois me faire celui-là sinon il va me faire chier. Hop. Voilà. Tac. Donc des outils Gnome. Tac. Couverture. Tac. Plutôt sympa. Du retard c'est pas une région que j'apprécie énormément. Même très peu de gens l'apprécient en quelque sorte. Mais. Ca a son petit charme quand même. Voilà oui moi je. Je suis un peu dans la période où on crée des nouveaux univers. Des choses comme ça. Parce que j'ai plusieurs projets à côté. Et j'aime beaucoup la région du retard pour ça. Parce qu'il y a plein de choses différentes. Enfin voilà. Mon bruit ça va plus rien de ce que je dis. C'est pas grave. On va déjà faire. Donc les éléments. T'es donc. Marins et humans. Allez toi t'es mort. Ah y'a un orque qui crie au secours. Alors. Euh. Sauver quatre grandes de tranche collines blessés. Et vous gagnerez un brasseur de crunt. En maille. Ça m'intéresse pas mais bon. Si vous voulez bien rester avec nous il n'y a pas de soucis. Pour le chef de guerre. Pour le chef de guerre. Ohlala. One shot. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Quand je passe de nostalgie à ce genre de niveau. Ça va hyper hyper vite. Je comprends pas trop trop. Je vais vous l'avouer. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je suis censé mourir au combat. Mais bon. Partie remise. Tu me joueras pas au combat. Il m'a plus vu. Il m'a plus vu. Il m'a plus vu. C'est dingue. Tant qu'il m'a pas touché. C'est comme s'il m'avait pas vu. Donc je suis toujours en tout cas. Oulala. 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 Et hop. Tu meurs. Merci. 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 Ah. Un arc qui se fait démonter. Ah. Il a tenté une charge. Vous avez vu. L'arc guerrier a reculé. Tiens. Je vais faire une charge. Je serai pas trop con. Je me fais défoncer par derrière. C'est pas grave. On va nettoyer tout ça. C'est toi qui m'attaque. Ton collègue est vachement utile. L'arc sans utilité. Alors. Moi je me suis remis. En fufu. On va s'en faire. Le marin. Hop. 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 Qui vient de tomber du ciel. Niveau 84. Salut à toi. Cost. L'acidu. Cost. L'acidu. Hop. Tac. Il me faut encore. Sauver. Deux grunts. Trange colline. Et tuer. Encore trois comme ça. Très marrant. Hop. Déjà un. De plus. Plus que deux. Voilà. Ça va. Très très vite. Très très vite. Ah. Il m'a aidé aussi. J'ai vu ceinture en patchwork. C'est en cuir. Non. J'en ai pas. Si j'en ai déjà eu. Mais en cuir. Avec 15 heures. L'hormure pareil. Hop. 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 Voilà. Ça. C'est fait. Les élémentaires. C'est fini. Lui. On va le sauver. Voilà. Si tu viens. Un autre là-haut. Je ne reverrai jamais mon mari. Mais si j'arrive. Si tu causes par terre. C'est que tu peux te lever. Alors. Toute la fermeture. Et on est parti. Donc. Ça. J'ai sauvé tout le monde. Et la tranche colline. J'ai fini toutes les quêtes. J'ai fini toutes les quêtes. On va les rendre tout ça. On va les rendre tout ça. J'ai pas vu. On va se retrouver au Grimard. Putain. Ils voient de loin. Ils ont un putain de pro. Enfin. J'ai un putain de pro quand même. Parce que là. C'est pas normal ça. Je suis quand même assez loin. Ils voient tout de suite. Ah. On vient de Up niveau 8. Ah. Ça. C'est cool. On a pris le sort évasion. Qui sera vachement utile. Durant les combats. En PVE. Quand on pexe comme ça. Parce que. Quand on est rogue. Et qu'on aggro. Comme je vous ai dit. Sans être camouflé. C'est déjà. Une classe qui fera. Très peu de burst. Past fée. Enfin voilà. C'est ça. Past fée. Elle fera. Très peu de burst. Parce qu'il faut vraiment. Qu'il soit enfufu au départ. Pour taper fort. Mais le sort évasion. Peut nous aider. Dans le sens. Où. Ça augmente. Considérablement. Notre esquive. Ce qui fait que. Ça augmente. L'esquive. On esquive. Tous les coups. Des adversaires. Qu'on a le temps de les dépenser. Sur une durée de 30 secondes. Je crois. C'est. Évasion. 15 secondes. Augmente l'esquive de 50%. Voilà. Donc. C'est plutôt. Utile. C'est plutôt. Très utile. On va rendre les quêtes. 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 Alors. Six parchemins de sortilège. Ok. Hop. 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 Je ne sais même pas combien de temps. Ça fait que je recorde. Je regarde même plus maintenant. Je recorde. Je recorde. Et on verra après. Ok. Je récupère plein de trucs. J'ai rendu toutes les quêtes. Il y en a encore une là où je dois les prendre. Ah. Attendez. Non. C'est présentez-vous. un machin. On va peut-être aller. Présentez-vous. Attends. Ça nous dit quelque chose. Crac. Crac. Me demande. C'est lui ? Attends. Il est fou. Alors. Lui. Stuff héritage. Épaules. La masse. Tout. 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 Il me demande un combat. Alors. Je vous présente. Gilet. Épaules. Tête. Marteau. Il a quand même. Euh. 1, 2, 3, 4, 5 pièces de Stuff héritage. Et je crois que je vais faire un tomboy. Non merci. Il y en a quand même. Ils n'ont pas pour aux yeux quoi. Ils sont. Dès qu'ils se sentent un peu forts. De toute façon les gens n'hésiteront pas à vous demander en duel. C'est ça qui est dingue. D'ailleurs ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est. Et puis c'est. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'honneur à gagner en sachant qu'on est complètement fêté par rapport à un Stuff complètement gris quoi. Et puis le mec il va quand même vous demander en duel. Ok. Donc allez. Go Grimard. Go Grimard. On va aller ramener la viande pour Grimard. Viande de Grim. Compte TC. C'est. Ça joue chouette Flaminatoire. Euh. Je prends le volpo Grimard. Euh. Crackisontre. Euh. Non. Mais en vidéo. Voilà. De toute façon j'ai refusé toutes les. Normalement les demandes du guild. Je vais me débrouiller tout seul. On va faire sans. Pas besoin d'une pexe supplémentaire. Je l'ai déjà dit. Donc on va avancer. Tapeta. Voilà. Ogrimard qui s'ouvre à nous. Très jolie ville. Qui va. Qui va d'ailleurs. Bientôt être assiégé. Euh. Ok. Bonne journée. Bon jeu. Merci à toi Crack. Même si tu es un. Un gros crétin d'attaquer les bas level sans Stuff. Avec ton Full Stuff Heritage. Je suis désolé. Je t'en voudrais pour ça. Non. Je m'en fous complètement. Donc on arrive à Ogrimard. Alors c'est dingue. Il y a tellement de monde apparemment sur ce serveur. Donc on rappelle que nous sommes sur Temple Noir. Euh. Il y a tellement de monde avec le serveur Dizon. Temple Noir et tout ça. Que. Que. Euh. Ma Frams. Elle descend à 40 IPS. En ultra aussi. Bon. Faut comprendre. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de gens. Beaucoup de Stuff différents. Donc on va voir ce que ça donne. On va prendre l'ascenseur. Ta 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 ta. Est-ce qu'il arrive ? Ah. Il descend. Est-ce que je le reste sans crever ? Ouais. C'est passé. Ok. Donc. Hop là. Valais de la Force. Valais de la Force. Il faut que j'aille où ? Ah. Ogrimard. Devant la Valais de la Force. Bien entendu. Là. Où il y a tout le monde. Enfin. En même temps. On est dimanche matin. Il est 11h25. Donc. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Quoique. 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 Ah oui. D'ailleurs. Je remonte en épaisse tout de suite. Il n'y a personne. Ah. Il n'y a personne. Pourtant. Ouais. On va bien. C'est bizarre. D'habitude. Il y a un tas de monde. Plus le soir peut-être. C'est l'heure si les joueurs dorment. Les joueurs dorment. Donc l'être Grishka. D'accord. Il faut que je rapporte ça. Là. Donc c'est où ça ? Ah. Il y a des lamardantes. Ok. Bon d'accord. Ok. 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 On est parti. Maître des coursiers du vent. Donc il faut qu'on aille revoir le maître des coursiers du vent. Qui était tout en haut. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. En tout cas là. Dreamark qui a bien changé depuis Cataclysm. Un sacré claque graphique quand même. Moi je me souviens du jour où on a lancé Cataclysm. Donc un mois avant la sortie officielle. Donc la grosse mise à jour qui a pris beaucoup de monde. Beaucoup de temps de téléchargement. Surtout pour les petites connexions comme moi. Je me souviens c'était deux jours non-stop de WoW qui tournait pour refaire le jeu. Pour télécharger tout et tout. Et on s'est reconnecté dans un nouveau monde. Mais Azeroth était tout changé et tout ça. Je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas connu ça. Qui sont arrivés à Mop ou après Cata. Ou à Cata pure quoi. Mais ça a bien 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 changé. C'est pas plus mal on va dire. C'est pas plus mal que ça change de temps en temps. Mais là sacré claque. Donc. Tac ça y est ça c'est fait. On va aller voir le coursier. On va retourner dans le village d'avant. Donc. Tranche colline. Là je cherchais le nom. On va retourner à Tranche colline. Et on va s'arrêter là-haut. Je pense. Ou alors je vais aller voir Tonk avant. Je vais aller voir Tonk. Puis on s'arrêtera là. Alors. On va acheter un voyage pour Tranche colline. Ok. Moi je suis chaud. Ah. Attendez. Là je crois qu'il y a des intendants de Tabar. Donc. Tabar de Stranglerons. Vous défendez la réputation de Stranglerons. En tout cas. En tout cas. Pour avoir. Euh. Une cape. Au niveau 35. En tout cas. En tout cas. Les gobelins. Bah ils font. Bon. Je sais pas si je prends. Ou quoi. Je prends de. Je vais garder son Vrelance. On va rester Patriot. On va rester Patriot. Par contre je vais vendre le reste. Tic. 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 Hop. Et je vendrai les étoffes plus tard. Hop. Je m'équipe. Petit HF représentant avec notre Tabar. C'est sympa. Euh. Hop. Je lui avais dit qu'on portait à Tranche colline. C'est parti. Hop. Et on est reparti. Hop. Vallée de la force. Forge grand magique. Il y a plein de choses à découvrir. Il y en a pour des épisodes. Des autres épisodes. Je suis en train de réaliser quand même à quel point ça va être grand ce playthrough. Grand cette aventure. Et je vous invite toujours à aller voir celle de Mamoki. Donc sur sa chaîne YouTube. Et de Force X Pro. Qui a commencé la scène avec Force X Pro. Qui part sur un. Sur des intros vachement bien scénarisées. Donc euh. Et puis c'est bien sympathique. Sauf que lui il part sur du stuff héritage. Et ça. J'aime pas trop. C'est pas grave. Ça c'est mon avis. Vous pouvez quand même y aller. Donc. 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 On va arriver à Tranche colline. On va aller voir Tonk. Ou alors je vais faire les parchemins de sortilège. C'est où les parchemins de sortilège. Ah putain. C'était avant. Ah da fuck. Bon tant pis. Tant pis. On fera sans. On va aller voir Tonk. Donc. Ça sera très bien comme char. On va aller rendre les quêtes d'abord. Et puis on verra après. Donc la viande a été livrée au Grimard. On a récupéré un Tabard. J'ai vendu un petit peu ce que j'avais dans le sac. Histoire de me faire quelques PA. Je suis à 27 PA 79. C'est pas grand chose. Mais c'est déjà ça. Alors. Le boucher. Retour de Tranche colline. La lettre de Grishka. Ah. Je pensais bien qu'elle allait l'aimer. D'accord. En gros. Rien de tel qu'un bon steak pour faire plaisir aux dames. D'après lui. D'après Green Tech. Donc. N'oubliez pas. Si vous voulez séduire une fille. N'hésitez pas à lui offrir un gros steak haché. Ça lui fera plaisir. Donc. Tonk. On va monter en haut de la tour. Tonk vous attend en haut. Voilà. En haut de la tour. Oui. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Sur les tours orques. Qui sont casse-gueule. Qui sont casse-gueule. Salut Tonk. C'est Guy qui vous envoie ce qu'elle vous a parlé de moi. Voilà. Terminé avec. Non. Pas trop. Le Catasmus fait plus que jeter quelques bateaux sur la côte. Voleur. La furie du sud a débordé tous les bassins d'ouest du Rotterre. Il y a encore des gens là-bas. Je cherche depuis un moment. Mais je n'ai pas trouvé personne. Utiliser le télescope pour trouver ces gens. On va utiliser le télescope. Le télescope. La longue vue de Tonk. Avec une petite vidéo comme ça. C'est sympa. Oula. On voit loin. On voit loin. On voit super loin. Et c'est là qu'on voit que c'est joli quand même. Donc là on a quelqu'un. D'accord. Il y a un petit son qui dit que normalement c'est fait. La cinématique s'arrête tout le même. D'accord. Il pleure. Je couche tout seul. Petit chargement. Ça c'est ridicule. Trouver. Ragharane. Ok. Ça c'est fait. Rechercher une personne de difficulté. Encore. J'ai trois personnes à trouver comme ça. Et on voit le Zeppelin qui part pour Grimard. Je ne sais pas où il va celui-là. Si ce n'est pas Nord Fandre. Non pas Nord Fandre Spain dans le sens là. Je ne sais pas vers où il va. Pas du tout. Alors là on voit que. Alors ça c'est des régions que j'avais fait. Je me souviens. A baissé. Où c'était pas du tout inondé. Il n'y avait jamais eu de flotte. Ah du retard. Jamais vu ça. Et là. Ça vient de bien arriver. Il y a des gens en difficulté. Ah. Il y a un joueur juste à côté du PNJ. C'est déjà ça. On sait où on doit aller. Encore un. Trouver Zentari. Et Zentari. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ah. Qu'est-ce que c'est beau. Faut penser aussi que moi j'ai vu ça en faible pendant des années. Donc de voir tout ça en ultra c'est qu'est-ce que c'est beau. C'est juste sympa. Quel beau jeu. Quel beau jeu. Alors. Tout ça c'est fait c'est fait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais rendre la quête juste à Tonk. 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 J'ai fini. J'ai tous trouvé. Qu'est-ce qu'on fait. Je vois. Donc le truc. C'est de le mettre un petit bout de la lunette devant l'oeil. Je saurais mon souvenir. D'accord. Il savait pas s'en servir. Je suis qu'Anthony dans cette tour Iran. Et je ne veux pas mon Innoï. J'ai besoin de quelqu'un pour aider les gens qui sont bloqués dans l'innovation du fleuve. Je peux compter sur vous. Oui. Tu peux compter sur moi. Donc on va aider la grande matronne. On va aider Ragarain. On va aider Misha Torken. Et Zen Tarji. Mais dans le prochain épisode. Donc dans l'épisode 4. De l'aventure suivie sur World of Warcraft. Sur l'exploit channel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais à tous des gros gros poutous poutous. Et à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Ça me fera plaisir d'aller voir tous ceux qu'il y a dans la subbox. C'est vraiment des gars super. Allez salut tout le monde.